Le président tunisien Kessé, qui s'est emparé des pouvoirs législatifs et judiciaires lors d'un coup d'État blanc, a déclaré qu'un comité serait formé pour préparer une constitution pour une nouvelle république avec une commission pour préparer un dialogue national, soulignant que ceux qui ont soutenu ces mesures peuvent participer au dialogue, à l'exception du dialogue de « il les a qualifiés de traîtres et antipatriotiques ». Le président tunisien Kessé a déclaré dans un discours télévisé ce soir, 1er mai 2022, qu'un comité sera formé pour édiger une constitution pour une nouvelle république en Tunisie, ajoutant que le comité conclura ses travaux dans quelques jours. C'est à ajouter que le dialogue national sur les réformes comprendra quatre organisations majeures en Tunisie, qui se référant à l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'Autorité Nationale des Avocats en Tunisie, l'Union Tunisienne de l'Industrie et du Commerce et la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme. Il a déclaré que ceux qui ont soutenu les mesures qu'il a prises en juillet dernier peuvent participer au dialogue, tandis que ceux qu'il a qualifiés de traîtres et de non-nationalistes ne le feront pas. La majorité de l'opposition rejette la feuille de route et accuse Keisset d'avoir renversé la Constitution, tandis que l'Union Générale Tunisienne du Travail et d'autres organisations appellent à un dialogue national pour parvenir à un consensus sur les réformes, ce qui a été évité par Keisset, qui a lancé un bulletin national électronique consultation pour mesurer l'évolution de l'opinion publique sur les réformes avant le référendum prévu le 25 juillet prochain. Alors que les partenaires de la Tunisie à l'étranger font pression pour un dialogue national incluant tous les partis, organisations et syndicats pour s'entendre sur les réformes, Sey refuse de s'asseoir avec ses opposants, les accusant d'entraîner le pays dans l'effondrement économique, le chaos et la corruption endémique dans l'État. Établissement. Aujourd'hui, dans son discours, il a dit « Je répète les trois noms, pas de paix, pas de négociation, pas de reconnaissance de ceux qui ont détruit le pays et y ont fait des ravages, et que ceux-ci se considèrent comme appartenant au passé, et il n'y a pas de retour à ce qui est passé. » Nous redit le taboubi, secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, le syndicat puissant en Tunisie et avec une influence traditionnelle dans le pays, avait appelé dans un discours prononcé à l'occasion de la fête du travail plus tôt dans la journée, dimanche. Le président Saïd a lancé immédiatement le lancement d'une dialogue avant qu'il ne soit trop tard pour éviter un effondrement économique et financier injuste.